Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Puis, après une absence de deux semaines, on a recommencé à travailler et je travaille beaucoup. Vous savez, pour la plupart d'entre vous, que je suis serveur. Donc, dans la restauration, on a souffert depuis le mois d'octobre dernier au Québec, comme ailleurs. Mais je vous parle d'ici, où les salles à manger étaient fermées depuis le mois d'octobre. Donc, on a réouvert il y a à peu près un mois, un mois et demi. Et depuis ce temps-là, je travaille 85 heures par semaine. Donc, il ne reste plus beaucoup de temps pour venir vous voir. Mais là, j'en ai. Il est 11h35, 23h35, heure du Québec. Je viens de finir mon jeudi de la fête du Canada. Bonne fête du Canada. Un bon prétexte pour avoir un congé payé. Comme toutes les fêtes, c'est un prétexte pour avoir un congé payé. Pourquoi pas le prendre? Donc, nous autres, on travaillait naturellement. On a un petit bonus quand on travaille lors d'un jour férié. Donc, heureux de vous retrouver. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Puis, on va commencer avec la pandémie, naturellement. Les gens étaient contents de revenir au restaurant, contents de sortir, contents de venir manger au resto. C'est un resto qui est là depuis 25 ans, les gens. C'est un resto familial, de quartier. Tout le monde se connaît. C'est une ambiance agréable. Puis, la bouffe est bonne. Puis, ce n'est pas cher. Donc, tout le monde était content de se retrouver. Tout le monde était content de nous revoir. Naturellement, nous autres aussi. Et, les gens, en général, ont bien pris ça. Tu sais, la pandémie. Beaucoup de gens ont continué à travailler de la maison. D'autres, leur travail n'avait pas changé. Leurs habitudes de travail n'avaient pas changé. Et, pour d'autres, c'était comme nous. Il y avait été un arrêt pour un certain temps. Et, franchement, les gens sont bons enfants. Prennent ça avec un grain de sel. C'est assez étonnant, quand même. On aurait pu penser qu'il y a une frustration. La frustration, on la retrouve surtout chez les gens qui ne travaillent pas, absolument. Les conspirationnistes, les gens qui sont dans leur sous-sol, à sniffer des émanations de vieilles bobettes et à commencer à délirer sur des conspirations de cabales, de cannibales, mangeurs d'enfants, dont on n'entend plus parler. J'imagine qu'ils sont tous devenus végétaliens. Et toutes ces sornettes que Vladimir Poutine descend du ciel pour sauver l'humanité, accompagnées de Marine Le Pen et Donald Trump. Tout un trio infernal. La trinité de l'illumination des conspirationnistes sniffant les émanations de vieilles bobettes. C'est complètement absurde, ridicule. Mais il y a encore du monde qui pense à ça et qui croit en ça. Mais pour le reste, le monde ordinaire, ce que j'appelle ou ce qu'on appelle aussi la majorité silencieuse, c'est très bien que tous les politiciens sont pareils. Ils sont tous, tous, au même pied d'égalité, au même niveau de corruption et de pourriture. C'est tous des gens qui n'en ont rien à serrer, de la gueule de qui que ce soit, sauf de la leur et de ceux qu'ils représentent. Et il n'y a pas une exception à ça. Pas une. Par contre, il y a des pays où il fait meilleur. Il vous fait plus bon à vivre. Mais dans l'ensemble, tous les politiciens, tous les premiers ministres, les premières ministres, tous les élus, sont des enfoirés! J'espère que je ne vous apprends pas ça. Mais il y en a. Moi, je m'étais fait piéger par Donald Trump, il y a longtemps, vous le savez, mais je n'ai pas été très longtemps dans son train, j'ai déchanté rapidement, mais j'ai commencé à le démolir, puis à le dénigrer, ce qui m'avait amené à avoir beaucoup d'ennemis. Mais je ne suis pas là pour avoir des amis, je suis là pour vous raconter ce que j'ai envie de vous raconter, quand ça me tente, puis comment ça me tente. Parce que c'est ma chaîne. Si vous n'êtes pas content, vous ouvrez une chaîne, puis vous racontez ce que vous avez à raconter. Maintenant, Donald Trump, ça a été du n'importe quoi, ces quatre années, plus que du n'importe quoi, ça n'a rien donné, ni aux Américains, ni à l'humanité. Et au contraire, ça a été des casse-têtes, plus de corruption, et plus de confusion qu'autre chose. Ça a amélioré absolument, de aucun, aucun niveau, la qualité de vie des Américains. Ils se sont retrouvés avec une économie qui continuait à progresser, comme elle progressait sous Barack Obama, et comme elle avait progressé aussi sous George W. Bush. Parce que c'est une économie de consommation. Puis l'économie de consommation, qui est notre économie ici aussi au Canada, puis en Europe, bien, ça fluctue selon la consommation. Puis il y a des cycles. Il y a des cycles où les gens vont consommer plus, vont enjeter plus des gros morceaux, comme on dit. À chaque dix ans, tu vas acheter des réfrigérateurs, des lave-vaisselles, des voitures. Donc, naturellement, quand ces vagues-là arrivent, l'économie va bien. Quand ces vagues-là sont creuses, l'économie diminue. Parce qu'on est dans une économie de consommation. Sous Donald Trump, on a consommé beaucoup. Parce que on a maintenu le prix du pétrole très bas. Et ça a aidé énormément l'économie américaine à continuer à carburer. Quand on a vu la pandémie arriver, tout s'est écoulé. Mais ça tient juste à un fil, tout ça. L'endettement personnel est incroyable. L'endettement des gouvernements, c'est pas important parce qu'eux autres, ils impriment de l'argent tant qu'ils veulent. Quand on vient vous faire aller l'épouvantail à moineau du déficit et qu'on doit ramener ça et qu'on doit... Ça, c'est juste, toujours, des programmes d'austérité pour venir taxer la classe moyenne. Entre vous et moi, j'espère que vous savez que les pauvres ne sont jamais touchés par quoi que ce soit. Et c'est correct, ils sont pauvres, ils n'ont rien à donner. Et les riches, eux autres, naturellement, ne payent jamais d'impôts. Donc, qui a tout le fardeau de leur pays respectif sur le dos? Ben oui, les classes moyennes, ce qu'on appelle les « suckers », payeurs de taxes qui, eux, sont trop occupés à travailler, ils n'ont pas le temps de manifester et de chialer. Et de toute façon, ils savent que tu mets Pierre-Jean-Jacques, ça va être bonnet blanc. Blanc, bonnet, ça ne changera absolument rien dans la situation de tous les jours. Ceci étant dit, je voulais vous raconter concernant la pandémie que j'ai sûrement une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Si vous ne le saviez pas, vous allez maintenant l'apprendre. Préparez-vous, en septembre, on va retourner en confinement. D'ailleurs, on voit comment évolue le variant Delta et Delta Plus. Il y a de plus en plus de cas un peu partout. En Europe, on commence à être vraiment inquiet. Moi, j'ai une bonne cliente au resto qui est en tout cas très haut placée dans le département de la recherche dans un hôpital de Montréal qui était un hôpital de la COVID et son équipe de médecins a travaillé sur le vaccin. Et elle m'expliquait, Guylaine, qu'on devrait se préparer déjà pour septembre à retourner en vacances. Je l'ai servi la semaine dernière. C'est la bonne nouvelle qu'elle m'a annoncée. Elle m'avait annoncé la même chose l'été dernier quand on avait rouvert en juillet. Elle m'avait dit « Jean, préparez-vous en octobre, vous allez refermer. » J'ai dit ça à mes boss et ils ont dit « Ben non, c'est du n'importe quoi, il n'y a personne qui me croyait. » Finalement, en octobre, on a refermé. François Legault avait dit que c'était pour deux semaines. Moi, je le savais que c'était pour très longtemps. J'avais dit à mes boss « Quand on a fermé, j'ai dit « Les gars, on se revoit l'été prochain. » Il n'y a personne qui me croyait et c'est ça qui est arrivé. Là, la même personne, quand je l'ai servi la semaine dernière, m'a dit « Jean, prépare-tu, tu retournes en vacances en septembre » parce qu'elle dit « Le problème avec ce coronavirus-là, c'est qu'il y a trois souches et on est incapable de comprendre vraiment leur fonctionnement. » Et l'efficacité du vaccin, ça reste à prouver quand les virus mutent. Donc, on verra ce que ça va donner. Ça empêche les gens d'être très, très malades mais on le voit, il y a encore beaucoup maintenant en Europe d'augmentation, d'hospitalisation et de décès à cause du virus qui a muté le Delta et le Delta Plus. Puis, j'ai plein d'histoires. La semaine dernière, dans un des restos où je travaillais, je servais un couple très sympathique d'Italiens et la femme est une infirmière et son mari me racontait que lui, il l'a attrapé, la COVID, j'en connais plein qui l'ont attrapé et que pendant un mois, le premier mois, il a fait de la fièvre. Pendant un mois, il a fait de la fièvre. Imaginez-vous, moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont fait de la fièvre pendant un mois dans ma vie. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Lui, il a fait de la fièvre pendant un mois. Il est chanceux. Il y a une femme qui est infirmière donc qui s'est occupée de lui. Il n'a pas eu besoin d'être hospitalisé. Il y avait de l'équipement à la maison. Il n'a pas été sur le respirateur mais c'était juste limite. Puis après ça, il a fait une double pneumonie et ça, il a pris cinq mois sans remettre. J'ai plein d'autres histoires de rangs. J'ai le frère d'un de mes boss dans un des restos où je travaille qui était en Grèce l'été dernier qui a attrapé, vers l'automne, qui a attrapé la COVID et qui a été hospitalisé puis qui a resté longtemps en Grèce parce qu'il ne pouvait pas revenir et les poussées poumons avaient comme cristallisé. Donc, ce n'est pas un virus que tu prends à la légère. Puis ça, c'est plein d'autres histoires. J'ai des clients qui sont décédés aussi. C'est un virus que tu ne veux pas attraper. Mais avec toutes les précautions qu'on prend, si tu fais ce que la santé publique t'a dit de faire, il y a des bonnes chances que tu t'en sauves et que tu ne l'attrapes pas puis si tu te fais vacciner, tant mieux. Il y a des gens qui partent en conspiration avec les vaccins et une autre folie. C'est les mêmes qui sniffent les émanations de bobettes et qui pensent qu'il y a une conspiration où on veut vacciner tout le monde pour pouvoir les suivre avec une micropuce. Je peux te dire une chose, ça fait longtemps que je le dis, ils n'ont pas besoin de se casser la tête avec un vaccin et des micropuces dans un délire de gens qui pensent que le Seigneur des Anneaux c'est un documentaire. Tu as ton téléphone portable, mon chum. Ils savent où tu vas, ils savent ce que tu dis puis ils t'envoient des messages publicitaires en plus puis c'est toi qui payes la facture. Penses-tu qu'ils ont besoin vraiment de se casser la tête à mettre une micropuce qui est complètement impossible physiquement qui n'a aucun, ça n'a ni queue ni tête mais tu vois comment pensent les conspirationnistes. Ça c'est les émanations de vieilles bobettes qui n'ont pas été lavées depuis longtemps qui montent à la tête. Quand tu commences à penser comme ça, il faut que tu penses à aller consulter un psychiatre. Penses-tu qu'ils vont se casser la tête puis avec deux doses donc ça veut dire que le premier que tu aurais c'est pour la micropuce puis le deuxième c'est quoi? C'est la batterie de la micropuce. C'est tellement du n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu veux quand tu as affaire à ce monde-là? Tu t'attends à n'importe quoi et à des délires comme ceux-là ou la Trinité, Trump, Marine Le Pen, Donald Trump pour sauver l'humanité. Wow! Je peux dire une chose, si c'était ça la Trinité, ça fait longtemps que l'humanité serait disparue. OK? Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles mais qu'est-ce que tu veux on va s'en sortir à un moment donné. D'après moi, on a encore si j'écoute tous ceux qui sont dans le domaine de la santé que je sers puis je fais des recherches que vous faites puis que j'ai faites aussi. On n'a pas un an et demi ou deux encore à rester dans cet épisode-là à des degrés. On va faire la montagne russe pendant deux ans. À un moment donné, on va s'en sortir, c'est sûr. Mais on sera marqué au fer rouge. Ce sera notre épisode apocalyptique qui n'est pas fini. Il y a plein d'épisodes apocalyptiques qui vont suivre. On est dans un alignement de planètes qui fait en sorte qu'il va y avoir des changements majeurs qui ont déjà commencé. J'en ai parlé depuis longtemps. Climatique, c'est cyclique mais en plus, il y a peut-être un peu de notre activité qui vient aussi jouer là-dedans. Financier, tu as vu ce qui est arrivé au CDE. 15 % de taxes sur les multinationales. Penses-tu que les multinationales vont prendre 15 % de leur profit pour les donner à des gouvernements qui pensent juste à ça eux autres. Taxer, taxer, taxer. Parce que dans le fond, qui va recevoir la facture de ça? Toujours les mêmes suckers payeurs de taxes, la classe moyenne. Ça va être refilé à la classe moyenne. Les multinationales qui devent toutes sortes de produits dont tu n'as pas besoin et avec lesquels tu t'endettes sur tes cartes de crédit et que tu vas payer toute ta vie pour des choses que tu finis ajoutées à la poubelle parce que tu ne les as jamais utilisées et que tu les as utilisées. Ça ne marchait pas longtemps parce que c'est ça les hommes d'affaires, c'est ça la consommation, c'est qu'on te vend toutes sortes de patentes à gosses d'inutilité. On te vend de l'inutilité et toi, tu es là à l'acheter. Tu es là à t'endetter pour acheter de l'inutilité. Regarde autour de toi, mon chum, et c'est juste ça qui t'entoure. Des choses inutiles qui ne servent à rien, qui ne marchent pas parce que c'est ça le but d'un homme d'affaires, c'est de venir fouiller dans tes poches et te baissez son pantalon puis te la rentrer bien profondément avec un grand sourire en prétendant qu'il va te donner un service à la clientèle. C'est juste ça. Tu regardes la publicité à la télé, c'est juste des conneries qu'on vend qui ne marchent jamais. Des vitamines qui sont complètement bidons, les vitamines sont complètement, ça a été prouvé, c'est bidon, ça ne sert à rien. Le monde achète ça. Tu as juste à manger des aliments frais, tu n'as pas besoin de vitamines. Des produits de beauté qui, les gens voient, les femmes surtout sont ciblées, une belle femme sur une boîte de crème magique puis tu penses que ça va marcher puis tu vas devenir belle comme elle. C'est parce qu'elle, d'abord il y a un montage photographique puis ça fait des années qu'on la travaille ou qu'elle se fait traiter et soigner au Botox puis qu'elle se fait puis tu as de l'éclairage là-dedans. Mais les gens sont stupides. Oh j'achète cette crème-là, c'est sûr que je vieillirais pas, j'aurai la peau puis je serais belle comme elle. Même chose pour les shampoings, les conditionnements pour cheveux et ainsi de suite. On met toujours une belle femme avec une belle chevelure en pensant que quand tu vas utiliser ça, tu vas devenir aussi belle que la photo sur la bouteille. C'est complètement abrutissant. Mais le monde embarque, le monde embarque, le monde pomme. Tu pourrais te laver la tête avec du savon à vaisselle, tu pourrais avoir un seul savon chez vous. Mais non, c'est pas assez. Ça te prend le savon pour les pieds, le savon pour les mains, le savon pour le corps, le savon pour la face puis le shampoing. Peut-être un savon pour les fesses aussi, je le sais pas. Tu pourrais utiliser un seul savon. Mais non, c'est pas assez. On t'a programmé à acheter n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Lui, l'homme d'affaires, le commerçant, il est là pour faire de l'argent puis de vendre des cochonneries. Des cochonneries. C'est comme dans le temps des vendeurs ambulants. Ils vendaient toutes sortes de produits magiques. Bien, ça n'a pas changé. Sauf que là, il y en a plein. Il y a juste de ça. Nos pays ont été transformés en centres commerciaux à ciel ouvert. Partout où tu vas, mon chum, c'est juste de ça. Un petit magasin, un gros magasin, un garage, un petit magasin, un gros magasin, un restaurant, un concessionnaire de voitures, un petit centre d'achat, un grand centre d'achat, un petit centre d'achat, un grand centre d'achat, des restaurants, des restaurants, des restaurants. C'est juste de ça. T'es harcelé 24 heures sur 24 sur l'ensemble du territoire. Tu pensais t'en aller dans le bois. C'est plein de commerce aussi dans le bois. On t'attend avec des dépanneurs, des épiceries, des bateaux à te vendre, des ceci, puis des cela. C'est inévitable. Tu vas te faire piéger puis tu vas acheter quelque chose. Tu ne peux plus passer une seule journée sans acheter quelque chose. À moins que tu, vraiment, que tu te conditionnes. Mais on est tous programmés, on a toutes ces impulsions-là. Je suis le premier à vous dire ça puis je suis le premier à consommer aussi. Mais je consomme moins, beaucoup moins, parce que j'ai pris une conscience de ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est à nous de réaliser tout ça puis de se prendre en main. Donc, les gens sont quand même heureux de retourner dans leurs vieilles habitudes, de retourner au gym, retourner à gauche puis à droite. Ceux qui se font vacciner, souvent, c'est ceux qui ont planifié de voyager. Maintenant, tu vas être obligé pour les prochaines années. Deux, trois ans, c'est certain. Si tu veux voyager, il va falloir que tu montes ta blanche puis que tu sois vacciné. Sinon, tu vas être obligé de rester chez vous. En tout pis moi, moi, ça ne me dérange même pas de rester chez nous parce que de toute façon, je déteste voyager. D'abord, quand je voyage, je ne dors jamais parce que moi, j'ai l'obsession de ne jamais être capable de dormir dans le lit où il y a plein d'étrangers qui sont passés là. J'ai une obsession. C'est une phobie. Donc, dans les chambres d'hôtel, moi, je dors toujours sur le fauteuil ou la chaise. Je peux te dire une chose, ce ne sont pas des nuits qui sont très agréables, mais je réussis à dormir pareil. Mais ça ne me fait pas triper voyager. J'ai voyagé dans les... J'ai voyagé beaucoup, mais je déteste ça maintenant plus que jamais. Plus jeune, ça me dérangeait moins. Maintenant, ça ne me dérange pas de rester chez nous. C'est une question de choix. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup voyager. Tant mieux pour eux autres. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas ce besoin-là. Donc, je vais attendre deux, trois ans avant de penser peut-être à voyager. Je ne sais même pas si ça m'intéresse de voyager, surtout dans ces circonstances. Tu ne sais jamais quand tu vas arriver dans un autre pays ce qui va être déclaré comme situation. Imagine tes prix-là comme j'en ai connu à passer des semaines et des semaines. Tu as besoin d'avoir des reins financiers solides. Donc, on s'en va bon en mal en vers le mois de septembre puis préparez-vous. Ce n'est pas parce que je veux être celui qui vient casser le party comme on dit par chez nous, mais en septembre, préparez-vous. On retourne en vacances. Je reviens avec d'autres petites nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada